Après une retraite paisible en boutique, DEI, pour divider à Timpera, fait son retour sur Kickstarter avec une nouvelle extension. La première campagne participative du jeu de Ludus Mac12 remonte à mes débuts sur Kickstarter en 2019, et je me souviens avoir longuement hésité à y participer. De problématiques m'avaient finalement dissuadé, d'une part l'incertitude de réussir à trouver un partenaire pour ce qui me semblait à l'époque être un jeu massif et complexe, d'autre part le nombre pléthorique d'add-on, d'extensions et de paliers du projet, aspect que j'apprécie toujours aussi peu aujourd'hui, mais qui il y a 4 ans m'avait complètement perdu. L'existence sur la page de campagne d'un logiciel d'aide au pledge sonnait d'ailleurs comme un aveu par l'éditeur de son incapacité à proposer une offre lisible. Après un premier échec, DEI finira par trouver son public lors de son reboot en 2020 et jouira d'excellentes critiques, au point qu'il était encore régulièrement évoqué et discuté il y a quelques mois malgré l'absence d'actualité notable à son sujet. C'est en contactant Ludus Magnus pour parler de Chamber of Wonders, jeu que j'avais backé et reçu récemment, que celui-ci m'a proposé en début d'année d'évoquer en priorité DEI et de m'envoyer la core box du jeu. L'effet a été immédiat, le titre m'a tellement emballé qu'une semaine plus tard j'achetais l'intégralité des extensions. Malgré tout, le problème d'origine demeure. DEI est un jeu conçu comme une véritable boîte à outils et la page de campagne de cette année risque d'être au moins aussi chargée en niveau de pledge que celle d'il y a 4 ans. Aujourd'hui, je vous propose de bénéficier de mon expérience du titre après plusieurs semaines de parties intensives. Bienvenue dans ce guide d'achat de DiviD et Impera. Pour commencer, listons ici les éléments dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas plus d'éléments que vous sur Face and Anarchy, la nouvelle extension qui sert de prétexte à ce reprint. On y découvrira deux nouvelles factions, les Breachers et le culte de Chrono, qui curieusement étaient déjà proposés dans la première campagne avortée du jeu et n'avaient plus jamais fait parler de lui ensuite. S'ajouteront à cela de nouveaux drones, de nouvelles cartes et attributs, des gadgets pour les leaders, un nouvel automat, ainsi qu'un quartier baptisé cathédrale. Je n'évoquerai pas non plus les mini-extensions, comme les ressources plastiques ou les mercenaires proposées individuellement, leur pertinence dépend de votre pratique du jeu, et si je les possède, je serai bien en peine de vous affirmer que ces extras sont indispensables. Ce guide d'achat va se découper en deux grandes parties, la première étant destinée à ceux qui découvrent DEI et souhaitant connaître les règles, les points forts et les points faibles, la deuxième explorant tour à tour toutes les extensions disponibles à ce jour afin de vous orienter vers ce qui pourrait le mieux vous convenir. Commençons donc par évoquer les concepts de Divider et Impera. Divider et Impera est un jeu de gestion et de conquête pour 1 à 6 joueurs avec les extensions, vous plongeant dans un univers post-apocalyptique glacial dans lequel diverses factions luttent pour leur survie. Dès le début du radical changement climatique baptisé Mort Blanche, un conglomérat se faisant appeler les Sang Purs prit le contrôle des infrastructures, se rendant ainsi maître des dernières zones habitables. En forçant le reste de la population à travailler pour obtenir nourriture et médicaments, en mettant les peuples en concurrence pour leur survie, ils s'assurèrent bien vite une domination totale. Dans DEI vous incarnez un de ces peuples, une faction, dont le but sera de récupérer un maximum des technologies et des cellules d'énergie exigées par les Sang Purs afin d'obtenir de leur part un maximum de provisions constituant les points de victoire. Le plateau de jeu est composé de tuiles que vous assemblerez pour former la zone de recherche, dont la taille dépendra du nombre de joueurs. Si de nombreuses mises en place sont proposées dans les règles, vous pourrez tout à fait façonner l'environnement à votre guise tant que vous respectez certaines limitations. Vous l'aurez remarqué, le jeu prend en compte la verticalité et de nombreux immeubles compliqueront votre évolution. Il vous faudra faire usage de grappins et de tyroliennes afin de récolter un maximum de cellules d'énergie, ressources rares qui ne se trouvent jamais au sol. Plutôt qu'en case, DEI se découpe en régions, grands ensembles homogènes pouvant couvrir plusieurs tuiles du plateau. La plupart des unités se déplacent sans restriction de région en région, mais seules les unités volantes et certains drones disposeront d'une totale liberté de mouvement. Élément indispensable dans un jeu qui repose, nous le verrons, sur l'utilisation de cartes pour agir, le titre mettra à votre disposition 4 marchés, parmi lesquels on distingue dans la version Core Box un marché noir, accessible à tous à tout moment, et trois marchés plus spécifiques dont l'accès dépendra de votre contrôle de certains avant-postes. Le nerf de la guerre et la seule façon de gagner sera d'accomplir des missions dont l'aspect timing est particulièrement innovant. Lors de la mise en place, vous répartirez au hasard 8 cartes missions qui seront la clé des faveurs des 100 purs. Chacune de ces cartes comporte deux niveaux de récompenses, dépendant du moment où elles seront accomplies, nous reparlerons de cette notion pendant l'explication du tour car elle est centrale et rend le jeu très tactique. Enfin, votre plateau joueur, en plus du portrait de votre leader, comprendra une liste de trois attributs tirés aléatoirement, sorte de pouvoir passif débloquable une fois que vous aurez conquis certaines régions. S'ajoutent à ces informations un espace pour vos ressources, pour vos cartes mises au rebut, vos jetons mission, ainsi que trois emplacements représentant les trois phases de chaque tour. Dans Divider et Timpera, vous jouez la survie d'une faction qui se compose dans la boîte de base d'un leader, d'un drone et de ferrailleurs. Les ferrailleurs sont la force vive de votre faction et fonctionnent tous de la même manière si vous jouez sans les extensions. Ils vont vous servir à récupérer les précieuses ressources ainsi qu'à prendre le contrôle de points clés du terrain dans un jeu qui, vous allez le voir, repose beaucoup sur les majorités. Les leaders disposent eux d'un pouvoir souvent passif permettant de les différencier de leurs troupes et des factions adverses. Ils donnent le ton et détermine l'orientation que prendra votre stratégie, en offrant des avantages aussi divers qu'un accès facilité aux points surélevés, une meilleure capacité de collecte ou un bonus de majorité. Je termine avec les drones, dont la mécanique est très particulière. Chacune des factions est dotée d'une de ces machines, qui se déplace assez librement et dispose d'actions puissantes, mais en achetant les bonnes cartes au marché, vos adversaires peuvent très bien la pirater afin d'en prendre temporairement le contrôle, retournant votre stratégie contre vous. Chaque tour est divisé en trois phases, chacune ayant une particularité. Pendant la première, qui est la plus élémentaire des trois, vous choisirez deux cartes de votre main et effectuerez dans l'ordre de votre choix les actions indiquées sur chacune d'entre elles. Tout le jeu repose sur cette main de carte légèrement asymétrique liée à la faction que vous avez choisie. Il n'y a pas de pioche, ce qui veut dire que vous avez toujours tous vos atouts en main, mais évidemment une carte jouée pendant la première phase ne pourra être récupérée avant le tour suivant, aussi faut-il garder sous le coude de quoi réagir aux mouvements de vos adversaires. Les principales actions sont les suivantes. Pour chaque icône mouvement, vous pourrez déplacer une ou plusieurs de vos figurines, à part le drone, situées dans une même région vers une région adjacente. Gardez à l'esprit que la plupart de ces unités sont incapables d'escalader ou de descendre d'une position surélevée sans le matériel nécessaire. Je vous l'ai dit, le jeu repose plus sur un système de majorité que sur une mécanique de combat, en l'espèce les éliminations directes seront très rares. Pour vous déplacer dans une région, il faut que vous y ayez plus d'unités que les adversaires présents sur place, la plupart des unités comptant pour 1 dans le calcul de cette majorité. Cette occupation du terrain a deux conséquences directes sur la partie. D'abord vous pouvez littéralement interdire à vos adversaires l'accès à un quartier, en y massant suffisamment de troupes. Si vous pourriez être tenté de diviser vos ferrailleurs afin d'occuper un maximum de terrain, votre capacité à tenir des zones et à résister à vos adversaires s'en trouvera grandement réduite. Ensuite, cette majorité vous sera indispensable pour prendre le contrôle d'avant-poste réparti en trois couleurs, et chacun lié à un marché. Concrètement, plus vous contrôlerez d'avant-poste d'une couleur déterminée, plus vous aurez de fois dans son marché. Ces structures, dont la possession est symbolisée par un petit cube, vous permettront également de débloquer les attributs de votre leader, ce sur quoi nous reviendrons pendant la deuxième phase d'action. Pour chaque icône de recrutement, vous pourrez mettre en jeu un nouveau ferrailleur. Par défaut, ceux-ci sont déployés dans l'un des camps neutres servant de points de départ, mais de nombreuses cartes du marché ainsi que certains attributs et constructions peuvent vous permettre d'être plus flexibles et offensifs. Pour chaque icône de collecte, vous pourrez récupérer une ressource présente dans une région si vous disposez de la majorité. Indispensables à l'accomplissement des missions, mais aussi à l'achat des cartes du marché, elles sont divisées en deux catégories, les technologies au niveau du sol et l'énergie sur les hauteurs. Grâce à l'icône construction, vous pourrez ériger dans une région où vous vous trouvez soit un campement permettant de déployer vos troupes, soit une passerelle pour aller d'un toit à un autre, soit un ascenseur afin d'escalader les reliefs. Avec vos cartes drones, vous pourrez en une seule et même action les déplacer et effectuer leurs actions propres. Certaines cartes du marché vous permettront d'utiliser les drones adverses. Dans la majorité des cas, ceux-ci n'interviennent pas dans le calcul des majorités et ne sont pas limités par le terrain. Enfin, en jouant une carte face cachée, vous pourrez effectuer un achat dans l'un des marchés de votre choix si vous en remplissez les conditions. Plus vous contrôlerez d'avant-postes, plus vous aurez de choix dans les cartes. Les cartes ainsi achetées sont immédiatement disponibles, mais la carte jouée face cachée sera mise au rebut et inaccessible jusqu'à la fin de la partie. Il existe de nombreuses autres icônes, l'essentiel pour le moment étant que vous compreniez que le jeu s'articule autour d'une gestion très stratégique des cartes à votre disposition, du positionnement de vos troupes et du contrôle des différentes régions. Une fois que chaque joueur a effectué sa première phase d'action, une deuxième phase commence dans les mêmes conditions à une exception près. C'est à la fin de celle-ci et uniquement à ce moment que vous aurez la possibilité de débloquer vos attributs. Chaque attribut est lié à une couleur et sera débloqué à la fin de votre deuxième phase si vous contrôlez au moins deux avant-postes de ce type, symbolisés par les petits cubes que vous prendrez sur le plateau principal une fois que vous avez la majorité. Une fois révélés, ces attributs restent actifs jusqu'à la fin de la partie, même si vous veniez à perdre le contrôle de certains avant-postes. Cependant, n'oubliez pas que ces structures vous permettent également d'acheter les cartes du marché et qu'elles rapportent des points en fin de partie. La troisième et dernière phase d'action comporte elle aussi une phase supplémentaire. C'est à la fin de cette dernière phase du tour, pendant laquelle vous aurez encore une fois joué de carte, que vous allez déterminer sur le plateau dédié la mission que vous souhaitez accomplir. Je l'avais évoqué dans mon introduction, les récompenses de ces missions sont intimement liées au numéro du tour en cours, indiqué sous le plateau par un jeton triangulaire noir et blanc. Si vous choisissez une mission située dans la colonne du tour en cours ou d'un tour ultérieur, vous respectez le planning imposé par les 100 purs et obtenez alors la meilleure récompense. Par contre, si vous choisissez de remplir l'objectif d'un tour passé, votre retard fera que vous vous verrez octroyer moins de points de victoire, soit la récompense de la partie inférieure de la carte. Présent dans tous les aspects du titre, le timing est ce qui fait la vraie originalité du jeu ainsi que sa grande profondeur stratégique. Le choix des avant-postes à contrôler et du moment où les contrôler sera le premier paramètre à considérer. Si agrandir son choix dans tous les marchés est forcément tentant, tant les cartes proposées surpassent celles de votre main de base, il vous faudra considérer le moment auquel vous souhaitez en prendre le contrôle et être certain de pouvoir en rester maître à la fin de la deuxième phase d'action, au moment de débloquer vos attributs. De la même manière, le choix de votre mission du tour devra se faire dès la phase 1, tant elle vous imposera des actions parfois en opposition avec vos priorités de développement. Déterminer s'il vaut mieux accomplir une mission d'un tour ultérieur tant qu'on ne remplit correctement les conditions ou attendre qu'elle soit plus rentable au risque que quelqu'un l'accomplisse avant vous sera parfois complexe et ce système de dégradation des récompenses impose une planification à long terme exacerbée par le format très court des parties. Car comme beaucoup de titres que j'ai encensé ces derniers mois, TUI rend chaque choix d'autant plus cornélien qu'une partie ne dure que 4 tours et que le nombre de cartes dans votre main vous imposera régulièrement arbitrage et prise de risque. A l'issue de ces 4 tours, vous ajouterez à vos points de victoire la valeur des cartes obtenues au marché, un bonus pour le nombre d'avant-postes que vous contrôlez et quelques points supplémentaires s'il vous reste des ressources en banque. J'arrête ici mon explication puisqu'il s'agit d'un guide d'achat plus que d'une review et j'évoque sans plus tarder les points clés de DVD et Impera avant de passer à l'inventaire de ses extensions. Ce qu'il vous faut absolument retenir, c'est que DEI n'est pas ce qu'il paraît être au premier abord. Nulle question ici de G2D, de combats acharnés et d'escarmouches sanglantes, les peuples qui se partagent ce monde en ruine ne sont pas des guerriers sanguinaires et cherchent avant tout à subsister. De fait, DVD et Impera est un jeu de contrôle de zone et de majorité plus qu'un wargame et il ne vous sera pas possible de retourner une situation en bombardant une zone pour la nettoyer. Chacun de vos choix aura des conséquences à long terme, que ce soit vos achats, vos mouvements ou le déploiement de vos troupes. Étant donné le format étonnamment court du titre, qui ne vous prendra même pas une heure à deux joueurs, chaque erreur se paiera cher et un grand sens de la planification vous sera indispensable. La multiplicité des stratégies possibles, des façons de marquer des points, couplée à un nombre réduit d'actions, en font un jeu tendu et particulièrement revoible, agrémenté à plus de deux joueurs des traditionnelles tractations et alliances de circonstances entre les participants. Le fait de pouvoir choisir sa façon de scorer via la rivière de mission, mais aussi qu'en scorer grâce au système de dégradation, la scission des tours en plusieurs phases réduisant les temps d'attente et permettant à chacun de réagir aux mouvements adverses, font du titre une véritable pépite qui doit attirer l'attention des amateurs de stratégie et de gestion. Malgré tout, dans son format corebox, le jeu n'est pas exempt de défauts. Alors que la version Meeple du jeu a vocation à disparaître, la version figurine et ses ressources en PVC donnent à l'ensemble une présence sur table assez étrange. Le nombre de couleurs flashy et l'absence de respect d'échelle entre les troupes et les matières premières casse à mon sens une partie de l'aspect épique et dramatique d'une partie. Si le choix de petite figurine a du sens afin de permettre de proposer beaucoup de contenu sans noyer la table ou surcharger la boîte, elle rend la lecture du jeu parfois pénible, tant votre leader pourrait être difficile à identifier. Ce problème est encore plus prégnant avec la faction des Psyonics, dont nous reparlerons quand nous évoquerons l'extension White Death. On peut aussi évoquer le paradoxe d'un jeu très contenu dans ses mécaniques, ce qui lui permet de proposer tant d'extensions faciles à intégrer, qui malgré tout est particulièrement long à mettre en place, et qui regorge de combinaisons d'icônes pas toujours très lisibles pour un débutant. Le fait de devoir placer un grand nombre de ressources à des endroits précis du plateau, d'organiser les différents marchés et factions en font un jeu un peu long à sortir, alors que certains groupes d'icônes assez similaires demanderont un temps d'adaptation au groupe avant qu'ils puissent jouer sans le livrer. Enfin, on peut noter, avec le recul des extensions, que les factions du jeu de base sont au final assez similaires et asymétriques à minima, ce qui ne vous gênera probablement pas si vous ne possédez que cette boîte, mais qui deviendra criant si vous commencez à découvrir les addons. Malgré tout, et j'insiste lourdement sur ce point, DEI est l'une de mes plus belles découvertes de ces derniers mois, découverte qui trouvera sans aucun doute sa place dans l'un de mes tops de fin d'année. La possibilité d'enchaîner plusieurs parties coup sur coup sans jamais avoir l'impression de faire la même chose, la variété des stratégies et des événements possibles pour des règles dont le cœur tient en 4 pages, l'ambiance marquée et le minimalisme de sa conception font de la création de Tommaso Battista, un véritable leader de la stratégie mid-weight, sans pour autant fermer la porte aux joueurs plus experts, grâce à un équilibrage impeccable si l'on s'en tient à la core box. Que vous ayez cédé aux sirènes du jeu italien pendant cette campagne ou que vous possédiez déjà la core box, vous êtes peut-être maintenant débordé par le nombre d'options de personnalisation proposées par l'éditeur. Alors tout est-il indispensable ? Commençons par la boîte qui contenait l'essentiel des bonus Kickstarter de la campagne originelle, baptisée White Death. Largement influencé par les backers du projet de 2020, White Death est le résultat d'un travail collaboratif entre Ludus Magnus et ses mécènes. Il s'agit donc d'une boîte au contenu hétéroclite, qui apporte néanmoins son lot d'ajouts majeurs à qui compte faire vivre le jeu sur la durée. Au premier rang de ces ajouts se trouvent trois factions qui, contrairement à celle du jeu de base, offrent un gameplay radicalement asymétrique et permettent donc aux voueurs les plus expérimentés de varier leur stratégie au-delà d'un simple passif de leader. Les sauvageons reposent sur un système de meute particulièrement novateur. Un gigantesque ours leur fait office de drone, alors qu'à part leur leader, l'intégralité de leur troupe sera constituée de loups. Incapables de construire ni d'utiliser de drone, ils disposent d'attributs prédéterminés mettant à l'honneur les stratégies de masse, alors que les animaux se déplaçant individuellement seront quant à eux capables d'ignorer les reliefs et de se déplacer librement. C'est sans doute la faction la plus intéressante de cette boîte, grâce à sa capacité à recruter directement des loups sur son leader, à déplacer ses canidés sur la carte pendant les collectes ou à faire fuir les adversaires cernés par la meute. Les faunes, quant à eux, sont dotés de mécaniques un peu plus complexes, reposant à la fois sur une idole de Gaïa qu'il leur faudra honorer afin de débloquer des pouvoirs uniques, et sur des cartes de factions améliorées leur permettant de gagner en puissance sans passer par les marchés. Peu nombreux, les faunes iront même jusqu'à détruire les avant-postes, privant leurs adversaires de nombreuses possibilités tout en renforçant leurs pouvoirs mystiques, à condition de réussir à tirer leur épingle du jeu face à des factions classiques plus versatiles. Dernière faction de cette première extension, les Pionic ne sont dotés que de cinq figurines, toutes des leaders, disposant chacun de pouvoirs télépathiques activés grâce à l'icône recrutée. Ils utilisent des jetons Echo pour remporter les majorités, jetons qu'ils pourront améliorer pour en augmenter la valeur. Autre particularité, ils disposent comme les faunes d'un set de missions propres, ce qui leur épargne la contrainte du timing, mais laisse en contrepartie les factions classiques plus libres du choix de l'objectif qu'elles veulent accomplir. Dédicate à prendre en main à cause du nombre de nouvelles icônes qu'elle apporte, la faction des Pionic est malgré tout particulièrement intéressante à jouer, entre autres parce qu'elle permet à celui qui l'incarne de contrôler les ferrailleurs de ses adversaires à distance. A ces trois factions s'ajoute un grand nombre de modules plus ou moins indispensables. Le marché industriel est un nouveau marché qui remplace le marché noir. Également accessible quel que soit le nombre d'avant-postes que vous contrôlez, il change sensiblement la façon de payer et de scorer ses cartes, et permet surtout d'ajouter trois véhicules, que la présence sur table ainsi que les options stratégiques rendent particulièrement attrayant. Globalement, les cartes de ce marché sont plus puissantes que celles du marché noir, et les véhicules qu'ils proposent ont l'avantage de ne pouvoir être contrôlés que par leurs propriétaires, contrairement aux drones. Atout majeur et bienvenue, le mode mercenaire permet de placer sur la carte en début de partie une ou plusieurs unités neutres, qui feront allégeance aux premiers joueurs remplissant une condition particulière. Une fois recrutés, ces hommes de main se comporteront comme des leaders, tout en mettant à profiter leur pouvoir unique et en rapportant des points de victoire en fin de partie. Ce mode s'intègre intelligemment à vos parties dans le sens où il ajoute une nouvelle condition de scoring et évite donc, surtout dans une configuration à peu de joueurs, les situations où tout le monde se rue au même endroit au premier tour, dans les régions où deux avant-postes sont présents par exemple. Les sessions à deux participants sont parfois avares en stratégie vraiment payante, et la présence de cette alternative les rend bien plus explosives. Je fais l'impasse sur l'automat proposé dans White Death suite à l'annonce de l'éditeur d'une version mise à jour de celui-ci dans la dernière extension. Si vous ne comptez pas backer Face and Anarchy, sachez donc que White Death vous permettra également de jouer en solo. Dernier ajout plus accessoire, le paquet de météo vous propose, en piochant une carte par tour, d'ajouter des contraintes à vos parties. Ces effets sont pour l'essentiel négatifs, en conséquence c'est un mode que je n'utilise jamais. J'aime l'aspect déterministe de DEI, la quasi-absence de hasard et l'importance qu'il donne à la vision de jeu, aussi cet ajout de contraintes aléatoires ne me semble pas pertinent, même s'il peut éventuellement ajouter un peu de piment à vos sessions. En conclusion, White Death fait partie des extensions à côté desquelles il me paraît difficile de passer. Si la taille des figurines, que j'évoquais précédemment, rend les leaders psioniques difficiles à différencier, si les nouvelles factions se combinent mal entre elles et auront parfois peu d'intérêt si personne ne joue un groupe issu de la boîte de base, il n'empêche que la possibilité d'incarner des peuples aux règles et aux fonctionnements vraiment différents, ajouté à l'ingénieuse mécanique des mercenaires, donne un second souffle au jeu, dont les parties répétées de sa version Core Box pourraient avec le temps paraître trop similaires. Le douce Magnus se doit de faire un effort de clarté et d'équilibrage de ces trois nouveaux peuples, qui en interagissant entre eux posent trop souvent des problèmes de règles, mais la richesse et la versatilité de ce White Death vous garantissent une très grande rejouabilité, ainsi qu'une vraie modularité selon vos envies et le niveau de vos joueurs. Passons maintenant à ma grande favorite, l'extension Citadel. Alors que White Death vous permet de changer de nombreux paramètres du jeu sans jamais vraiment toucher à ses mécaniques, The Citadel change complètement la façon de jouer et de remporter les parties, faisant figure en somme de modes de jeu alternatifs non moins intéressants. Dans The Citadel, vous allez être amené à collecter et à accomplir des missions au cœur même de la tyrannie sans pur, à savoir autour de leur place forte. Cet imposant bâtiment, en plus de sa majestueuse présence sur table, va vous offrir une nouvelle et décisive façon de marquer des points et donc de remporter la partie. Il s'agit tout simplement d'une mécanique de roi de la montagne, le joueur disposant de la majorité sur le plus grand nombre de zones surélevées autour du château, zone qui constitue les murailles de celui-ci, pourra, une fois par phase d'action, marquer des points de victoire. Cela change radicalement l'équilibre du jeu, puisque la course aux avant-postes et les efforts pour remplir les missions peuvent être réduits à néant par un joueur passant la partie à dominer la Citadel. Cette nouvelle voie, ce nouvel objectif, rend chaque décision encore plus difficile et la gestion des priorités toujours plus tendue. Deux personnages neutres s'invitent au parti incluant la Citadel. Aqab, un officier des 100 purs disposé à porter assistance aux plus offrants sous la forme d'une rivière de cartes comprenant chacune une condition et une puissante récompense, et le Jagger, drone de combat qui patrouillera sur les murailles en tentant de déloger les ferrailleurs y ayant pris place. S'ajoute à ce contenu tout un set de missions propres à la Citadel, rendant son contrôle toujours plus primordial, et un nouveau leader pour la plupart des factions, chacun doté d'un pouvoir inédit. Si elle n'est objectivement pas aussi indispensable que White Death, The Citadel est l'extension qu'il y a à ma préférence. Son ajout, facultatif, donne l'impression de jouer à un nouveau jeu sans avoir à prendre aucune nouvelle règle, et l'alternance de parties avec et sans, couplée au nouveau leader, donne suffisamment de possibilités pour assurer une durée de vie exceptionnelle au titre. Je mettrai cependant un bémol, les modes de cette boîte se marient mal avec ceux de White Death. Dans un jeu aussi court, ajouter trop de conditions de victoire tant à nuire à sa lisibilité et à rendre les parties brouillonnes, aussi je vous déconseille d'ajouter les mercenaires dans cette configuration afin que l'excès de stratégie et de conditions de victoire possibles ne casse pas l'intérêt du titre. On passe maintenant à CacheNrad, l'extension dédiée aux joueurs aventureux qui n'ont pas peur de casser les règles. CacheNrad, c'est d'abord la boîte indispensable à ceux qui souhaitent pratiquer DEI à 5 ou 6 joueurs. Si cela vous amènera facilement à des parties de plus de 2 heures, et entraînera des temps d'attente plus long tout en nécessitant une table de banquet, des parties aussi démesurées vous donneront immanquablement des sensations épiques et inégalées, qui m'ont rappelé dans leur ampleur les grandes batailles de Warhammer 40 000 que je pratiquais étant plus jeune. CacheNrad vous donne également la possibilité de jouer avec 2 nouvelles factions qui, je le disais, cassent les codes de Dividet Impera. Les Camden sont des commerçants et misent tout sur leur capacité à dominer le marché afin d'obtenir les meilleures cartes. Leurs Ferrailleurs ont droit à une action d'achat gratuite s'ils finissent leur mouvement sur un avant-poste, mais surtout Zaius, leur drone, est tout simplement un marché mobile, proposant des cartes très spécialisées et surpuissantes. Attention cela dit, tout le monde peut bénéficier de ces offres, ainsi le joueur Camden devrait être très attentif aux mouvements de sa machine afin qu'elle ne se retourne pas contre lui. Notez que contrairement aux autres marchés alternatifs proposés par les diverses extensions, le marché Zaius ne prend pas la place d'un autre marché, vous aurez donc toujours à disposition les 4 rivières de cartes habituelles. Les RAD, menés par l'inquiétant Docteur Pierre, ignorent une bonne partie des règles de base de Dividet et Impera. Doté d'une véritable fascination pour le danger nucléaire à l'inverse des autres factions qui le craignent, ils peuvent se déplacer et récolter sans tenir compte des majorités. Leur drone, Cherno, incarne cette menace et aura la capacité de faire fuir l'intégralité des troupes situées dans la région où il termine son mouvement. Avantage non négligeable, le Docteur Pierre pourra gratuitement transformer des technologies, la ressource qui est je vous le rappelle la plus accessible, en cellules d'énergie, normalement plus difficile d'accès. Enfin, Cachenrad intègre un nouveau marché appelé à remplacer l'un des 3 étals de couleur du jeu de base. Absolument fidèles à l'esprit de la licence, les cartes de ce marché imposent souvent une condition de timing, soit un bonus selon que vous ayez ou pas fait une action, ou que vous possédiez ou pas certaines ressources. Afin de permettre aux parties de se dérouler normalement, le marché de l'information incorpore également des avant-postes et des attributs de sa couleur. Si j'ai une grande affection pour la démesure des deux nouvelles factions de Cachenrad, cette extension se destine plutôt aux backers souhaitant jouer à plus de 4. Son contenu pose la question de la répartition des ajouts entre les diverses boîtes, en imposant l'achat de matériel nécessaire aux parties A6 dont vous n'aurez peut-être pas l'usage, alors qu'il peut être frustrant de passer à côté des Camden et des Rad. Je suis, je l'ai dit, très fan de ces deux nouvelles factions, mais le prix à payer si vous ne comptez jouer qu'à 4 ou moins devrait vous refroidir. Notez en outre que si vous achetez les ressources PVC, une boîte ne suffira pas à couvrir la carte pour 4 joueurs, à quelques technologies près, ce que je trouve particulièrement regrettable. Je termine en répétant l'avertissement que j'ai donné concernant The Citadel, afin de ne pas casser un jeu dont l'équilibrage n'a pas été étudié dans l'intégralité des innombrables configurations possibles, je vous déconseille de cumuler le marché de l'information avec les autres marchés des extensions et de vous limiter de manière générale à un ou deux modes par partie. Terminons avec Old London, qui présente les mêmes attraits et les mêmes inconvénients que Cachenrad. Jouer avec l'extension Old London, c'est d'abord s'offrir un plaisir coupable, celui d'incarner les sangs purs en personne. Très thématique, la faction des tyrans offre autant d'avantages que d'inconvénients. Côté positif, les sangs purs ont la capacité de se déployer plus librement que le reste des factions, dans des casernes réparties à travers les quartiers. En outre, ils auront la possibilité de faire pivoter certaines de cette huile quartier avant le début de la partie, afin d'arranger le terrain à leur convenance. Astreints à un fonctionnement très martial, les sangs purs disposent d'attributs propres et gèrent les missions selon des priorités différentes. Cela leur permet, avec le bon timing, de cumuler les récompenses de la partie haute et de la partie basse d'une carte. S'ils sont libres de choisir leur drone pendant la mise en place et ignorent en partie ceux de leurs adversaires, leur vanité bourgeoise leur interdit le moindre effort physique. Ainsi, ils sont incapables de construire quoi que ce soit, et ne pourront collecter des ressources que si une autre faction se trouve dans leur région, thématiquement ils exigent que quelqu'un récolte pour eux. Puissante mais rigide, cette nouvelle faction est un ajout intéressant au gameplay d'origine, à vous qui se destine néanmoins ou voir les plus expérimentés. Cela vous aura sans doute sauté aux yeux, l'intérêt majeur de cette extension sera la présence de tuiles représentant la tamise, Big Ben et son illustre pont. Cet environnement, aussi impressionnant que celui de la citadelle, s'accompagne d'un set de nouvelles règles. Grâce au mode vengeance, vous aurez l'immense joie de pouvoir dénoncer vos petits camarades quand ils ne respectent pas les lois arbitraires des sangs purs. Une piste dédiée au décret révélera, au fil de la partie, les diverses obligations et interdictions imposées aux factions en jeu. Le joueur disposant de la majorité dans le quartier de Big Ben pourra, s'il repère un joueur ne respectant pas ses commandements, le dénoncer et lui infliger le malus situé dans la partie inférieure de la carte loi concernée. Si cette mécanique n'est pas essentielle au scoring, elle n'en aura pas moins d'impact sur la détermination du vainqueur, tant le joueur dominant Big Ben peut s'affranchir des règles parfois difficiles à respecter des sangs purs. Sans compter que c'est de loin le mode qui ajoute le plus d'interactions, d'invectives et de fourberies dans les parties, ce à quoi je suis particulièrement sensible. Le gros des règles d'Old London prend la forme d'une campagne de 7 scénarios auxquels s'ajoutent deux modules régissant la diplomatie durant les parties, à savoir les défis et les alliances. Je n'ai pas pratiqué cette campagne car ce n'est pas le format que je privilégie dans ce genre de jeu, elle permet à un joueur d'incarner les sangs purs, alors que les autres participants tentent de renverser le régime tyrannique et de restaurer une forme de paix. Assez complète, la formule narrative intègre tout ce que l'on peut attendre d'une campagne moderne, avec des hauts faits permettant de débloquer de nouvelles capacités, un système de points et une grande variété de situations, menant à la fin des 7 chapitres à un épilogue dépendant de la réussite des forces en présence. Si j'apprécie l'initiative, qui parlera sans aucun doute à un certain nombre de joueurs, cette campagne pose une nouvelle fois le problème de la pertinence des contenus. Sans aucun doute possible, les sangs purs sont une faction passionnante à jouer et à maîtriser, ne faisant aucunement doublon avec ce qui existe déjà. Cependant pour l'obtenir, il faudra vous demander si vous souhaitez également investir dans un grand module tamise et dans une campagne, des éléments qui vous paraîtront peut-être plus dispensables. Ils le seront d'autant plus d'ailleurs, qu'ils ne brillent vraiment qu'à partir de 3 joueurs, quand les luttes d'influence sont plus complexes qu'un simple balancier entre 2 factions. Néanmoins, le système de délation apporte un véritable vent de fraîcheur au jeu, et selon le prix proposé pour cette extension, je vous recommande d'en étudier le contenu avec attention tant ce simple mode pourrait justifier l'achat d'Old London, particulièrement si vous comptez jouer à 3 ou plus. La vidéo est déjà longue, mais j'aimerais en conclusion vous résumer mon sentiment sur ce jeu, ses extensions, et l'intérêt ou pas d'augmenter votre pledge. Dans son packaging actuel, DEI se heurte à deux gros problèmes. D'une part la répartition d'extensions au but similaire dans des boîtes différentes, à savoir le fait que presque tous les addons proposent de nouvelles factions en plus de modes de jeu ou de campagne dont tout le monde n'aura pas forcément besoin. Ensuite l'incompatibilité parfois extrême entre la plupart de ces modes, souvent designés avec une vision très individuelle au lieu d'être pensé pour une intégration plus globale. Certaines factions de White Death posent de gros problèmes d'interaction entre elles, la citadelle ne peut être jouée avec Big Ben, les marchés supplémentaires peuvent casser le jeu si l'on en ajoute trop, la liste est longue. Malgré tout, et si vous prenez le titre pour ceux qui l'offrent, DEI est, je le disais en introduction, une merveilleuse boîte à outils vous garantissant des heures de jeu. Faisant tenir ces concepts en un nombre minimal de règles, il permet d'incorporer des modes très variés sans avoir à repasser par la case Explication de règles à chaque début de partie, tirant son épingle dans un écosystème où les jeux multimodaux sont souvent vus comme des repoussoirs de lourdeur, j'évoque régulièrement des exemples comme Shaolia, Statera ou Inaos Fallin, tous boudés par le public à cause de leur incapacité à proposer une expérience de jeu contenue. J'irai même plus loin, dans leur relative simplicité, chaque extension de DEI arrive à donner la sensation criante de jouer à un jeu différent tout en jouant au même jeu, et il est rare que mon groupe me réclame autant de fois une revanche, parfois simplement pour avoir le plaisir d'essayer une autre faction ou un autre mode. Cela est également lié au fait que le thème colle à merveille aux mécaniques et que le titre est particulièrement immersif pour un jeu de stratégie. On a toujours plaisir à découvrir une nouvelle faction, une nouvelle façon de gagner, un nouveau versant de ce monde en ruine, chaque boîte étant très différente des autres et le contenu offert ne faisant jamais doublon. Si son stockage n'est pas idéal et s'il vous faudra vous montrer des brouillards pour faire tenir tout le contenu de votre partie du jour dans la même boîte, DEI a su s'imposer par sa versatilité sans excès, par sa variété sans lourdeur. Si la boîte de base vous offrira, grâce à la multiplicité des configurations possibles, une base solide et une belle courbe de progression comme de rejouabilité, l'ajout de la bonne extension augmentera de façon exponentielle sa durée de vie auprès de votre groupe alors que ceux qui partiront sur un all-in seront, comme moi, submergés par les possibilités offertes par cette espèce d'euro bac à sable dont je n'ai clairement pas fini de faire le tour. C'est la fin de ce guide d'achat de DVD et Impera, dont la campagne de reprint commence demain. La semaine prochaine vous avez rendez-vous avec la présentation d'un jeu que je vous avais déjà teasé mais dont le lancement a été maintes fois repoussé. D'ici là, portez-vous bien, salut ! C'est parti !